centre de régulation du samu de bayonne au bout du fil les amis très inquiets d'un homme pris de convulsion ils sont en pleine montagne le plus rapide pour accéder à la victime c'est d'y aller en ambulance par une route escarpée un hélicoptère de la sécurité civile est lui aussi envoyé de son côté la victime est en haut d'un col difficile dans ces lieux perdus de repérer le groupe de randonneurs mais pour le smur rien ne va se passer comme prévu premier contre temps la route s'est effondré impossible de continuer en ambulance oh ah bah voilà c'est mort bon bah on va rappeler un bon moi j'arrive pas à joindre personne par contre tu arrives toi moi j'arrive pas en pleine zone rurale pas de réseau pour prévenir l'hôpital il faut faire vite un homme convulse quelque part dans la montagne l'hélicoptère de la sécurité civile est lui arrivé le docteur naïdou et son infirmière vont essayer de le rejoindre on va y aller mais les urgentistes ne sont pas au bout de leur peine alors qu'ils manoeuvrent dangereusement pour sortir de ce cul-de-sac le moteur de l'ambulance commence à fumer coup dur pour l'équipe plus le choix il faut rejoindre l'hélicoptère à pied lui seul pourra les amener sur les lieux de l'accident mais problème le docteur naïdou n'a pas encore passé son diplôme de médecine d'urgence de montagne oui non et non tu peux pas pas me treuiller non on peut essayer mais j'ai jamais fait quoi cela fait cinq minutes que l'équipe d'urgentistes est bloquée mais pour sauver une vie ils sont prêts à tout le trio décide donc de braver les éléments et d'escalader une partie de la route effondrée pour rejoindre au plus vite l'hélicoptère dans un champ en contrebas est-ce que moi je suis bonjour je suis pas médecin de montagne en fait donc on va vous déposer on va vous déposer vous mettrez accroupi dès qu'on a décollé vous pour rejoindre la victime après un long parcours du combattant le docteur naïdou et son infirmière sont finalement arrivés à monter à bord de l'hélicoptère grâce à leur dévouement l'homme pris de convulsion sera soigné à temps une mission périlleuse réussie le quotidien des médecins de bayonne bayonne près de 50 000 habitants à quelques kilomètres de biarritz et pour s'occuper de toute cette population un hôpital en plein centre ville au samu 27 médecins urgentistes se relaient 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour sauver les populations leur terrain d'intervention est immense ils couvrent la côte basque et sud landaise de la frontière espagnole au sud de cap breton en tout c'est une équipe de 150 personnes qui veillent sur les habitants de la région et à bayonne les médecins peuvent compter sur un équipement de pointe pour venir en aide aux populations leur hélicoptère chaque année il effectue 600 vol secours aux enfants accident de la route et urgence vitale immersion chez les médecins du ciel retour au centre névralgique de l'hôpital de bayonne ici cinq personnes dont deux médecins assurent une permanence afin de répondre à tous les appels d'urgence il est 15 heures un conducteur est en ligne il vient d'être témoin d'un accident grave un enfant renversé par une voiture c'est un petit garçon c'est ça il a 12 ans d'accord et il était tout seul il est avec ses parents je vais vous passer le médecin du samu n'inquiétez pas oui je suis médecin du samu le jeune garçon il est conscient on est d'accord vous envoie une équipe du samu en plus des banquiers monsieur vous restez auprès de lui faites attention à ce qu'il n'est pas de sur accident d'accord le cas semble extrêmement grave le docteur arco médecin urgentiste et son équipe doivent faire vite chaque minute contre l'urgence est vitale en moins de deux minutes ils sont sur les lieux de l'accident sur place l'enfant est dans les bras de sa mère en plein milieu d'un pont et d'une circulation dense la mère est sous le choc elle a assisté impuissante à l'accident de son enfant un garçon de 12 ans grièvement blessé le docteur arco est inquiet il vérifie toutes les parties du corps du jeune garçon afin de ne passer à côté d'aucune lésion l'enfant est laissé dans les bras de sa mère seul moyen de la rassurer l'enfant doit être transporté de toute urgence à l'hôpital des lésions internes pourraient aggraver son état de santé si elles ne sont pas soignées à temps car selon plusieurs témoins la voiture aurait roulé sur le corps du jeune garçon quand je suis arrivé ici j'ai eu l'enfant sous la voiture oui il était vraiment sous la voiture pour le docteur harcourt le diagnostic est complexe seuls des examens plus approfondi à l'hôpital permettront de définir la gravité de l'accident ça donne c'est difficile à dire je sais pas s'il est passé sous les roues ou pas mais il aurait que le passé le conducteur l'a vu passer sur son capot mais après il se souvient pas trop et par contre le motard qui l'a sorti l'enfant il était la sortie de sous les roues j'ai pas de signes de traumatisme qui fait évoquer qu'il soit passé sous les roues mais il faut rester prudent donc on lui met une perfusion et on va très vite filer parce qu'on a deux minutes de l'hôpital donc on va pas prendre de risques le chauffeur qui a renversé l'enfant est lui aussi choqué il ne se pardonne pas de n'avoir su éviter la collision l'urgence est maintenant de transférer au plus vite la victime sa maman le rejoint pas de temps à perdre tu as peur mais là le plus dur est passé bon ok d'accord là ce qui va arriver c'est qu'on va t'amener aux urgences à l'hôpital et on va te mettre des médicaments contre la douleur d'accord pour commencer donc pour l'instant tu n'as pas trop mal mais peut-être que tu vas avoir dans un deuxième temps on va te soulager avec la perfusion c'est pour ça qu'on t'a mis et ben tu auras pas mal justement parce qu'on a mis la perfusion et parce que tu as été hyper courageux et c'est impeccable d'accord maintenant si tu as mal à la tête si tu as du mal à respirer mal au ventre quoi que ce soit il faut que tu me le dis immédiatement ok pour l'instant tu es impec t'es solide les gaillards parce que tu as plié la voiture mais la voiture elle t'a pas plié donc ça c'est bien c'est très bien mais il faut quand même qu'on te surveille de très près le rôle des médecins quand le patient est un enfant dédramatiser la situation et atténuer les angoisses chaque geste est expliqué arrivée à l'hôpital la victime est directement préparée pour passer un scanner mais après le choc de l'accident le garçon commence à réaliser ce qui lui est arrivé et la peur l'envahit quand est-ce que tu vas partir dès qu'on aura fait l'examen dès qu'on sera rassuré ok très vite j'espère on se répare la plaie déjà que tu es au niveau de l'épaule là on va réparer ça et à l'oreille et puis ça va aller bien toute une équipe s'active pour soigner au mieux ce jeune accidenté pour florence l'infirmière la situation n'a rien d'anodine c'est difficile de s'occuper d'enfants oui les enfants c'est toujours plus difficile c'est toujours plus stressant on va dire pourquoi pourquoi parce que nous sommes maman parce que parce qu'on a des enfants parce que ça dans la salle de soins la maman ne quitte pas son enfant une présence indispensable pour calmer les angoisses du garçon et la conscience de ce qui s'est passé oui il m'a raconté que la première voiture l'a laissé traverser s'arrêter en fait et donc il a traversé mais il ya l'autre voiture qui qui a tracé il a pas vu parce que l'autre voiture l'a laissé passer donc voilà le docteur arco va maintenant amener la victime dans la salle du scanner il veut le rassurer sur ce qu'il attend tu vas rentrer à l'intérieur de l'appareil c'est comme un anneau comme on est comme dans les films et tu vas sentir un peu chaud mais ça c'est normal ça t'inquiète ça va se passer très vite et puis après tu vas sortir et puis on saura tout si un souci ou pas et s'il faut te faire plus de soins l'enfant est pour le moment conscient mais il faut vite définir si oui ou non il souffre de lésions internes en effet il peut à tout moment décompensé c'est à dire que son organisme peut brutalement se dégrader quand même très peur cet enfant et voilà donc c'est des ordres les adultes sont plus faciles à rassurer au coeur et voilà et puis les enfants ça cache plus de choses que les adultes parce que c'est pas la même c'est pas pareil cliniquement c'est pas les mêmes examens ont un traumatisme parfois un petit peu plus un petit peu plus dur les enfants sont un peu plus solides par contre il décompense très vite donc il faut faire un super attention et puis là il y avait très peur extérieure il nous disait pas vraiment où il avait mal donc c'est compliqué c'est un peu compliqué chercher un petit peu plus voilà moi voir avec l'examen si effectivement on a de quoi être inquiets ou pas le scanner ne révèle en fait aucune anomalie l'enfant a eu une chance extraordinaire aucun organe n'est touché le médecin va pouvoir rassurer la jeune victime et sa maman au niveau de ta tête y'a pas de soucis au niveau de ton thorax ton abdomen de ton bassin il n'y a pas de soucis particuliers donc on est rassuré d'accord donc la voiture elle t'a fait mal c'est juste des blessures superficielles après quelques semaines de soins pour cicatriser ses plaies le jeune garçon s'en sortira sans séquelles une issue heureuse rendue possible grâce à l'intervention rapide des urgentistes et cette réactivité va encore une fois permettre de sauver une vie centre de régulation 16h au bout du fil une épouse en panique son mari vient de perdre connaissance en il ne respire plus l'urgence est vital il s'agit sûrement d'un arrêt cardiaque le docteur campagne et son équipe n'ont que quelques minutes pour rejoindre la victime s'ils veulent pouvoir le sauver ils sont dans une voiture et roulé il a perdu connaissance et a priori il respire plus c'est assez loin c'est surtout des routes qui sont pas très simples donc on va y aller avec l'hélicoptère c'est environ à 35 40 kilomètres au samu les décisions doivent être prises rapidement pour cette intervention de grande urgence les équipes ont déclenché un vol en hélicoptère en moins de six minutes ils seront sur les lieux le pilote doit maintenant trouver un espace pour se poser pour les équipes d'urgentistes il faut être prêt à toutes les éventualités et arpenter tout type de terrain aujourd'hui ils doivent traverser au pas de course un champ tout juste labourer l'homme a eu un malaise cardiaque alors qu'il conduisait dans un sursaut de lucidité il a eu le temps de s'arrêter sur le bas côté il est allongé dans sa voiture immobile qu'est ce qui s'est passé bonjour monsieur bonjour vous avez senti le malaise venir ou pas du tout vous avez déjà eu des malaises comme ça ou non jamais ce que vous allez faire vous allez vous mettre à plat d'eau là vous êtes d'accord mais là il va falloir qu'on enlève le le pull ne bougez pas je vais vous aider vous avez fait des excès aujourd'hui repas gros repas grosse bringue qu'est ce que vous avez fait non rien du tout vous prenez les médicaments ce moment ou non non rien du tout alors t'inconnu on enlève le t-shirt aussi vous étiez au volant vous êtes arrivé parce que vous avez perdu connaissance quoi j'ai le temps de m'arrêter non ouais et à un moment vous étiez dans le chou quoi les pompiers ont eux aussi été prévenus ils viennent en renfort afin de sortir la victime de son véhicule bonjour on va lui faire un électro après on va le mettre dans votre ambulance sa femme est sous le choc elle a vu son mari arrêter de respirer sous ses yeux et n'a pas réussi à le réanimer il a eu un malaise au volant je sais pas il s'est senti oppressé puis il est parti complètement respirer plus il était plus là quoi c'est voilà là on l'a tapé on a fait tout ce qu'on pouvait il est revenu à un moment donné puis les gens sont arrivés pour nous aider le mettre en position de sécurité et là j'ai appelé le 15 allez vous avez quel âge vous 40 40 vous fumez vous avez du cholestérol tout ça du triglicérides rien vous voyez les docteurs de temps en temps ou pas trop d'accord alors moi je vais vous faire une électrocardiogramme vous allez mettre les bras le long du corps s'il vous plaît il faut refaire un bon électro mais bon il ya des troubles quand même on va le conditionner là on le prendra nous dans l'hélico après d'accord l'homme a fait un infarctus sans soins rapides son coeur risque de se nécroser et d'arrêter de fonctionner ouais monsieur alors je vous explique en deux mots le programme il ya une souffrance au niveau du coeur d'accord ça vient du coeur d'accord là maintenant vous allez glisser vers l'avant là bas d'accord tout doucement je veux pas que fassiez d'efforts d'accord on est assez nombreux on avait les pompiers on va vous aider vous allez dans le brancard là il faut qu'on aille vous mettre dans l'ambulance parce qu'il faut qu'on vous mette une perfusion et qu'on vous fasse des soins on est d'accord voilà le programme ensuite on prendra l'hélico on ira à baignons dans l'hôpital lors d'un accident les proches aussi deviennent des victimes le rôle des urgentistes c'est donc de ne pas les oublier et de les rassurer c'est ton papa il ya un petit problème d'accord il faut qu'on le soigne d'accord donc il a fait son balai si tu veux qu'ils signent qu'un petit problème au niveau du coeur mais on va le soigner d'accord on va on va commencer à le soigner maintenant mais tu vas lui faire un bisou avant qu'ils partent à même d'accord je viens vous revenez ah oui ça va les bébés pour mieux vous peser monsieur c'est pour le calcul des médicaments les doses c'est pas pour faire des coqueteries en 300 510 plus de sang le docteur campagne va aussi réconforté la femme de la victime elle semble complètement perdue donc ce qu'il faut que vous fassiez vous tranquille vous occupez de la petite surtout il faut la rassurer la petite voyez il est bien d'accord il faut la rassurer la petite et là et vous venez à l'hôpital si vous voulez vous le verrez après après l'intervention du cardiologue là en moins de dix minutes l'homme a été pris en charge il a besoin d'urgence d'une intervention chirurgicale il va donc être transporté par hélicoptère pour rejoindre au plus vite l'hôpital de bayonne dans l'hélicoptère les constantes du patient se sont stabilisés il semble aller un peu mieux et reprend peu à peu ses esprits mais l'homme n'est pas encore sorti d'affaires il va maintenant être opéré d'urgence pour déboucher ses artères et éviter toute récidive c'est d'aller vérifier les l'intervention va se faire sous anesthésie locale le chirurgien va passer une sonde à travers l'artère coronaire droite du patient c'est elle qui s'est bouché et qui a provoqué l'infarctus dans l'artère le cardiologue va installer un stent un petit ressort qui empêchera l'artère de se boucher de nouveau le but c'est de limiter ce taille en rendant le carburant l'oxygène aux cellules qui sont en train de s'asphyxier en fait durant toute l'intervention le patient reste conscient pour le patient l'intervention s'est faite en douceur et en à peine une demi-heure et en musique les médecins ont sauvé son coeur ça s'est très bien passé vous avez de la chance vous avez été pris tôt l'artère est ouverte à deux heures et demie après le début de la douleur qu'a priori l'hydrocardiogramme est bien et à priori vous aurez pas une grosse séquelle sur le coeur donc ça ne vous gênera pas dans la vie le patient va maintenant devoir rester au repos pour quelques semaines en salle de réveil il est rejoint par sa famille sa femme est encore sous le coup de l'émotion ça va ça va sûr on dit tu dis à papa c'est fini la cigarette peur on va pas le temps d'avoir peur aujourd'hui le docteur campagne aura passé quatre heures pour sauver cet homme une situation stressante à laquelle les urgentistes sont habitués car ici les médecins doivent enchaîner les interventions lors de garde de 24 heures et lors de ces journées folles les cas se suivent et ne se ressemblent pas cet après-midi c'est un enfant qui a fait une chute de près de trois mètres lors d'une fête d'anniversaire il a été immobilisé par les pompiers par peur que sa colonne vertébrale ne soit fracturé non non il est là on l'a mis tout de suite au pls ici pour parce que l'on voulait pas le laisser il était un peu branle ballon donc je ne stresse pas mon coeur j'aime éteindre le son là le médecin urgentiste dépêchait le médecin urgentiste dépêché sur place doit aussi rassurer le père accouru en urgence vous êtes le père oui d'accord il va une chute il est tombé là il est tombé d'en haut le temps on était de ce côté là le temps d'arriver là il est déjà par terre on l'a vu tomber on n'a pas pu le rattraper après un premier examen rapide le bilan tombe l'enfant souffre de multiples traumatismes les autres enfants sont traumatisés par la chute de leurs camarades ils ont été rentrés dans la maison la mère organisant la fête d'anniversaire dans son jardin se sent coupable de l'accident pour le médecin difficile de faire un bilan complet alors que l'enfant ne doit pas être déplacé seul un scanner pourra repérer d'éventuelles complications internes là c'est direction les urgences adultes parce que les gros traumas comme ça les pédiatres les prennent pas en charge directement puis scanner corps entier pour voir des lésions ensuite de voir si on a besoin d'un chirurgien ou autre chose même s'il semble calme impossible d'affirmer que cet enfant n'a rien car les petits sont rarement expansifs sur leurs souffrances à l'hôpital de bayonne l'enfant passe son scanner en priorité il ne faut pas perdre de temps la blessure à la tête pourrait cacher une lésion cérébrale pour le papa de ce jeune patient voir son fils immobilisé est un crève coeur il se sent même un peu responsable de la chute de son enfant on est arrivé oui il était en roue il allait faire son dernier tour de tyroïenne et c'est à dire voilà il l'a fait il l'a fait il a dû le faire 25 fois dans la dans l'après-midi juste je descendais de la voiture il était là il me fait oui j'en fais même pas le temps de l'attraper et tomber le papa ne va pas rester longtemps dans le doute très vite le médecin urgentiste vient l'informer d'une bonne nouvelle la colonne vertébrale et le cerveau ne sont pas touchés l'enfant est hors de danger la première analyse rassurante il ya juste au niveau du poumon où il aurait ce qu'on appelle un petit noeud thorax c'est à dire la plèbre s'est décollée par rapport au poumon et c'est millimétrique donc il n'y a pas de gestes à faire simple surveillance et le reste est rassurant là j'allais voir les parents leur expliquer et on va garder l'enfant en pédiatrie quand même pour mettre des médicaments contre la douleur et le surveiller au moins 24 heures après une nuit de surveillance ce petit cascadeur rentrera chez lui en parfaite santé les médecins vont continuer leurs interventions à un rythme toujours aussi intense le lendemain matin à l'hôpital de bayonne la journée vient à peine de débuter est déjà un premier patient arrive par hélicoptère c'est un jeune de 17 ans blessé par une arme il est sous assistance respiratoire les poumons peut être perforés il a pris un piège à taux une cartouche sur son torse la plaie saigne beaucoup les impacts de balles sont nombreux en moyenne les cartouches d'un fusil à taupe sont remplis d'une centaine de plombs c'est les pièges qu'on met dans le trou de taupe qu'on arme et quand la taupe vient elle touche une amorce et ça tire vers le bas en fait quoi après il s'arrive qu'on pour des raisons souvent les gens ils se soit dans le visage soit dans les mains l'adolescent passe au scanner l'image numérique montre que les poumons ne sont en fait pas gravement touchés mais ils sont remplis de plomb sur ces images chaque point blanc est une bille de métal des corps étrangers avec lesquels la victime va devoir vivre le docteur pascal mathieu et le réanimateur du service des urgences à lui maintenant de suivre le patient afin qu'aucune infection ne se développe dans ses poumons c'était toi qui t'en servait ou ça a été accidentel ? accidentel tu lui as du mal à respirer bon oui bon c'est bien tu vivras première bonne nouvelle sans gros gros dégâts je pense après c'est la surveillance de ce garçon on va le mettre dans un bon endroit sécurisé où il n'y a pas de taupe qui n'a pas de mauvaise tentation pas de terre battue sur le sol et un carrelage moderne ou un bon lino si tu es d'accord avec moi bien le patient de 17 ans restera quatre jours à l'hôpital sous surveillance il vivra dorénavant avec une centaine de plombs dans les poumons le samu bonjour d'accord elle a très très mal dans la salle de régulation les appels de détresse s'enchaînent il est 12 heures et un homme vient d'appeler il vient d'avoir un accident de motoculteur dans son jardin vous êtes tout seul ou pas à la maison là d'accord et là vous êtes au sol par terre la jambe elle est pas coincée vous êtes debout d'accord restez quand même restez quand même au repos assis et vous attendez les secours ils arrivent un accident de motoculteur c'est un motoculteur donc pour faire le jardinage et ses terrasse des lames qui tournent assez vite en général c'est pas c'est pas des beaux des belles plaies c'est pas très loin le malade a l'air plutôt bien mais on veut bien tolérer la chose dans le doute on en voit les accidents domestiques sont la hantise des urgentistes ils font partie des premières causes de mortalité alors arrivé sur les lieux du drame les médecins sont étonnés de découvrir un homme debout encore en état de marché ils sont là on va peut-être même dans le camion des pompiers attendez monsieur attendez attendez non ne venez pas là on va vous asseoir dans le camion des pompiers d'accord c'est quel type d'instrument qui vous a fait marquer les laves appartements ça m'a pris dans le pantalon d'accord ok bon ne bougez pas on va vous on va vous allonger sur le brancard des pompiers là non 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 ne forcez pas c'est parce que vous risquez de vous risquez de vous faire signer encore plus allez attendez monsieur attendez juste ils arrivent ils arrivent allez-y allongez vous on va juste prendre les constantes mettre un pansement dessus l'homme à le mollet traversé par une vis de métal pourtant il semble insensible à la douleur et n'a aucune conscience de la gravité de ses blessures 12 huit je peux repartir parce qu'il va falloir quelques petits soins sur la jambe me plaît très délabré donc de la jambe qui va nécessiter probablement une prise en charge chirurgicale mais après pas de pas de retentissement au point de vue du pronostic vital donc plutôt de bons pronostics pour ce patient dans un service d'urgence les problématiques sont diverses et parfois inattendues 16 heures au centre de régulation c'est l'effervescence un patient est en détresse respiratoire il faudrait l'amener au plus vite aux urgences problème l'homme pèse 150 kg trop lourd à transporter selon le pilote de l'hélicoptère pardon c'est une blague le docteur campagne va tout faire pour négocier avec son pilote mais dans ces cas là c'est la sécurité des équipes qui prime avant tout il ya aucune on ne peut pas trouver une solution sensilière donc ça c'est pas possible bon écoute on s'organise à tout à l'heure merci c'est pas fréquent mais ça devient d'un plus en plus fréquent en augmentation c'est un problème qui se présente de plus en plus fréquemment c'est quand même exceptionnel très exceptionnel une solution est finalement trouvée l'hélicoptère de la sécurité civile plus puissant a pu acheminer le patient obèse pas moins de huit personnes sont réquisitionnées pour déplacer cet homme alors tu as sûr mais pas brillant et c'est la thé ok donc c'est pas compliqué moi je propose pendant un quart d'âge on va enlever ça on le dérange il est pas bon il est débloqué aujourd'hui un français sur six est obèse un nouveau problème de santé publique auxquels les infrastructures françaises ne sont pas encore prêtes à faire face l'ivresse fait elle aussi partie des cas fréquemment rencontrés par les médecins l'alcool tue chaque année 49000 personnes aujourd'hui c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui en est victime je pense qu'il est sous l'homme au sol a le crâne ouvert il a lourdement chuté car trop alcoolisé il a du mal à s'exprimer le blessé était seul au moment de sa chute c'est un homme avec qui il a l'habitude de boire des verres qui l'a retrouvé allongé mais il n'a pas plus d'informations le témoin va essayer de joindre un autre habitué des bars les médecins ont besoin de connaître l'identité du blessé pour savoir s'il suit un traitement particulier l'homme va être conduit aux urgences afin de soigner son traumatisme crânien perdu dans les vapeurs de l'alcool il n'a toujours pas pris conscience de son accident où est ce que vous habitez hier non c'est les pompiers où est ce que vous habitez vous êtes tombé vous êtes tombé vous avez perdu connaissance vous êtes ouvert le cuir chevelu le patient alcoolique sera recousu à l'hôpital de bayonne son traumatisme crânien était heureusement bénin pour les urgentistes la journée a été riche en émotions et elle est loin d'être terminée il est 19 heures et le docteur matisse vient d'être envoyé en mission un traumatisme crânien c'est le risque d'une hémorragie cérébrale qui pourrait être fatale c'est en hélicoptère que l'équipe du snur intervient un véhicule de police vient les chercher à l'atterrissage pour les déposer au plus vite près de la victime bonjour messieurs bonjour bonjour alors dites moi à l'époque il était en à côté de sa mobilette en skate le skate a glissé il tenait la mobilette d'accord ça accélère la mobilette il est venu cogner le mur alors tu te souviens de tout est ce que tu as perdu connaissance à un moment donné tu te souviens de tout un est ce que tu as mal là quand j'appuie là essaie de détendre un tout petit peu je sais que c'est pas facile la victime est un jeune de 16 ans il souffre énormément en plus du traumatisme crânien son abdomen est gonflé un organe interne semble toucher tu me dis si je déclenche une douleur quand j'appuie au niveau du coup alors là je suis un peu plus bas est ce que je déclenche une douleur là ça va je je coupe là également et là également d'accord et pas de plaies au niveau d'accord serre moi les mains serre moi l'autre main d'accord tu sens bien quand je touche là le père de la jeune victime a été appelé en urgence il assiste impuissante au calvaire de son fils chute en mobilette et apparemment c'est la tête qui a commandé un mur un bon choc carte de connaissance vomissement puis voilà sachant que d'asile est un sportif généralement il encaisse assez bien les assez bien les chocs surfeur bodyboard ancien joueur de hockey donc bon ça va donc là c'est un petit peu inquiétant mais bon il entre de bonnes mains le docteur matisse doit manipuler délicatement le jeune homme afin de ne pas aggraver ses blessures la priorité c'est de respecter le pronostic vital et effectivement de le soulager face à la gravité des lésions du jeune le médecin urgentiste décide de repartir au plus vite avec l'hélicoptère j'en sais david on écoute effectivement poly traumatisé donc bon cinétique petit il est déterminé une trentaine de kilomètres heure contre contre le mur niveau abdominal c'est difficile d'examiner là parce qu'il est très douloureux on te tient au courant la façon avant le décollage malgré le peu de visibilité dû à la nuit qui tombe le jeune accidenté va être héliporté il doit arriver le plus rapidement possible aux urgences dans un instant d'en révélation vous découvrirez que l'adolescence est gravement blessé un de ses organes s'est déchiré dans son abdomen ça peut créer une hémorragie interne qui a d'ailleurs déjà commencé et qui pourrait être assurément fatal vous verrez aussi que les urgentistes de bayonne sont parfois confrontés à des cas d'une extrême violence effectivement malheureusement on arrive trop tard donc après on aide les autorités compétentes dans la procédure médico-légale on va mettre un obstacle médico-légal ensuite ils vont continuer leur enquête retour auprès de l'accidenté face à la gravité des lésions du jeune le médecin urgentiste décide de repartir au plus vite avec l'hélicoptère oui jean c'est david on écoute effectivement poly traumatisé donc mon cinétique peu difficile à déterminer une trentaine de kilomètres heure contre contre le mur au niveau abdominal c'est difficile d'examiner là parce qu'il est très douloureux on te tient au courant la façon avant le décollage malgré le peu de visibilité dû à la nuit qui tombe le jeune accidenté va être préliporté il doit arriver le plus rapidement possible aux urgences en quelques minutes la victime arrive sur le toit de l'hôpital de bayonne une équipe médicale les attend et face aux causes de l'accident les médecins restent perplexes c'est une activité un peu particulière c'est à dire que tu commences sur un skate tu t'accroches un scout tu as le poignet qui rip sur le poignet d'accélérateur qu'il fait traîner par le scout contre amène on lui a demandé quelles étaient ses activités favorites c'était le skate et le scooter donc il a un lien un peu les deux là ce soir il était sur les deux en fait était sur sa planche de skate le jeune passe directement un body scan et le bilan est sans appel sa rate est touchée cette lésion est grave et doit être vite soignée la rate et l'organe qui permet d'épurer le sang le réanimateur est appelé en renfort des très grands classiques de la traumatologie qui est une fracture de la rate qui est un organe abdominale borgé de sang et quand il éclate ça peut créer une hémorragie interne qui a d'ailleurs déjà commencé et qui pourrait être assurément fatale si on ne faisait rien mais on va bien sûr faire quelque chose et ça va être vraisemblablement une intervention chirurgicale en urgence et le chirurgien est en train de se déplacer à son chevet il est 22 heures pourtant le jeune doit être opéré rapidement le samu a donc appelé en urgence un chirurgien qui passait la soirée chez lui il va annoncer aux patients et à son père que l'opération est immédiate direction la salle d'opération finalement une partie de sa rate a pu être sauvée le lendemain dans sa chambre d'hospitalisation il peine encore à se remémorer son accident vite fait l'hélico j'ai compris et après non je me suis en plus de rien quand tu t'es réveillé qu'est ce que tu as compris de ce qui t'était arrivé quand je me suis réveillé j'ai vu les pansements et tout donc j'ai une bonne cicatrice et moi j'ai pas compris directement qu'ils avaient enlevé la moitié de la rate et celui qui m'a expliqué ça et qui m'a expliqué ça après j'ai eu la chance de tomber sur un grand chirurgien qui m'avait enlevé que la moitié de la rate et du coup ça va pouvoir permettre de la régénérer je pensais quoi j'ai eu la chance autant sur le fait que c'était récupérable de tomber sur un bon chirurgien une bonne équipe et que tout s'est fait rapidement bien ce patient a eu de la chance mais ses parents ont eu droit à une belle frayeur sa mère a même traversé la france pour être à son chevet très difficile pour une maman très loin impuissante de savoir son enfant souffre dans une semaine le patient pourra sortir de l'hôpital sa rate mettra du temps à se reformer aujourd'hui il réalise qu'il a eu une chance extraordinaire c'est un véritable miraculé accident sur la route lors d'une pratique sportive ou à l'école les motifs d'hospitalisation des jeunes sont multiples et parfois c'est dans le cadre rassurant du domicile que ces accidents se produisent le docteur matisse est appelé pour une nouvelle intervention cette fois c'est une petite fille de 6 ans qui a besoin de soins urgents c'est un enfant de 6 ans qui était mordu par un chien une morsure au niveau du visage et avec le dos lacéré on sait pas sont des griffures ou des morsures c'est la panique sur place donc on va évaluer ça immédiatement vous appréhendez ce genre toujours des interventions qui sont un peu difficiles les enfants sont particuliers mais voilà après il faut qu'on se détache de la situation de l'aspect un peu sentimental ou de l'émotionnel et qu'on reste purement professionnel direction un village de la campagne bayonnaise c'est dans un jardin que la petite fille a été attaquée par le chien d'une voisine c'est où c'est juste là les pompiers sont déjà sur place et ont commencé les premiers soins bonjour madame bonjour comment s'appelle telle cette demoiselle blotti dans les bras de sa maman la petite fille est sous le choc son corps est lacéré de griffures et elle présente quelques plaies plus sérieuses sur la tête je vais regarder le dos avec des griffures essentiellement tu vas rester comme ça alicia tu vas rester comme ça s'il te plaît l'urgence première pour le docteur matisse c'est de vérifier qu'aucune lésion n'est atteint un organe mais difficile de soigner une patiente de 6 ans encore effrayée par son agression tu vas respirer très fort regarde regarde je vais te peut regarder les yeux tu vois je pose ça dans le dos ça me permet d'entendre quand tu respires d'accord tu l'as déjà fait chez le docteur oui maman est là encore encore très fort il faut avant tout calmer les douleurs de l'enfant l'équipe de médecins lui fait donc respirer de l'antho nox un gaz décontractant on comprend que tu sois engaissé on comprend que tu aies eu peur c'est tout à fait normal mais nous on est là pour t'aider d'accord ok donc nous tout ce qu'on veut c'est que tu sois le plus confortable possible alors on va te mettre ce petit masque c'est toi qui le tienne tu veux que ce soit maman qui le tienne ça va t'aider tu respires normalement est ce que tu veux que ce soit maman qui le tienne en fait ça permet simplement d'enlever de la douleur donc je trouve que c'est un peu dommage tu auras moins mal avec ça tu respires la jeune enfant commence à être anesthésié et à moins souffrir le médecin urgentiste peut plus facilement l'ausculter et son bilan provisoire est rassurant donc écoute je me laisse un petit temps d'observation mais sur le plan des fonctions vitales tout est stable il n'y a pas de voilà ça va être la suture la suture aux urgences si la petite fille ne semble pas avoir de blessures graves elle n'est pas pour autant hors de danger le risque maintenant c'est que le chien qui l'a mordu soit porteur de la rage c'est vous bon il est vacciné le chien d'accord ce qu'il va falloir c'est que vous ameniez le chien vétérinaire ce qu'il faut en fait c'est un examen et une attestation en fait du vétérinaire on va dire aujourd'hui dans sept jours et dans quinze jours qui évalue comportement si sur le plan du comportement le chien modifie son comportement il est attenu à ce moment-là a tenu de le signaler à la maman du petit d'accord je sais pas dans quel état d'esprit la maman s'il va y avoir des potes plaintes ou s'il y a des choses comme ça après moi ça ne me regarde pas mais du coup c'est juste pour dire qu'il y a possiblement une procédure par rapport au par rapport au chien en termes de moi mon seul intérêt c'est d'être sûr qu'il n'y ait pas de risque de transmission de rage par rapport à la petite dans l'attente des résultats vétérinaires l'enfant va être suivi par un médecin traitant dans le camion de pompiers elle et sa mère restent sous le choc de cette attaque incompréhensible on était dans la maison on est à l'intérieur de la maison on en fait on a entendu le chien boyer bizarrement du coup on est sorti en courant on a entendu un enfant crier donc on est rentré dans l'enclos moi j'ai attrapé le chien par le col et et je lui ai sorti j'ai pris la petite dans les bras et je l'ai sorti tout de suite du jardin au final ça a l'air de je pense que c'est plus de peur que de mal ça aurait pu être bien pire vu le chien est bon il a quand même fait les palais de main morte quoi il s'est un peu acharné avoir de l'extérieur comme ça ça fait bizarre finalement les tests sur le chien seront rassurants il n'est pas porteur de la rage la petite fille s'en sortira sans séquelles physiques mais sûrement avec un traumatisme psychologique et une peur des chiens il est 17 heures et pour le docteur matisse la journée est loin d'être terminée cela fait maintenant 20 heures qu'il est de garde et pourtant les interventions s'enchaînent un rythme effréné qui ne lui fait plus peur j'aime le travail d'équipe j'aime le fait qu'il n'y ait pas de routine le fait qu'on puisse se sentir utile aussi voilà que j'aime bien la démarche diagnostique c'est à dire c'est à partir de la clinique et puis des examens complémentaires qu'on va demander établir un diagnostic savoir exactement ce que le patient c'est un travail d'enquête c'est ce qui m'intéresse je prends tout le matos et du travail d'enquête ce médecin risque d'en avoir plus qu'il ne l'imaginaient je prends le sac bleu tu me laisses que ça que bleu s'il te plaît 18 heures il vient d'être appelé pour une nouvelle sortie et cette intervention sort de son ordinaire le samu a été appelé par la police une femme vient d'être repérée sur la plage de biarritz immobile bonjour tu veux marcher parce que le corps est là bas tout au bout on l'a sorti de l'eau tu vois d'accord de personne ok pour taille à pied il n'y a pas d'autre point il n'y a aucune réanimation entreprise c'est passé non le corps c'est enfin je suis pas médecin c'est récent quand même parce qu'il y a juste le visage un peu bleu mais le reste du corps elle est habillée tout ça quoi d'accord coup de théâtre la femme est en fait décédé son corps a été rejeté par la mère sur ce bout de plage sur place les enquêteurs ont déjà effectué les premières constatations et relevé tous les indices susceptibles d'expliquer les causes de la mort dans l'urgence est-ce que vous avez une civière avant qu'on soit débordé par la marée c'est maré montante alors apparemment voir le corps et on va essayer d'évacuer rapidement au médecin maintenant d'apporter leur expertise médicale le corps ne semble porter aucune trace de coup d'agression il va être évacué avant que la marée ne le remporte le commissaire calas de biarritz va devoir lancer une enquête c'est fréquent ce genre de découverte ici sur les plages c'est pas rare mais ce n'est pas fréquent non plus il n'y a pas de régularité en général ça peut être lié à un fort épisode maritime là là les jours précédents les nuits précédentes c'était relativement calme donc on l'explique pas pour l'instant mais c'est pas rare sont des choses qui arrivent alors même si les policiers constatent par eux-mêmes la mort de la personne il faut que ça soit constaté par médecin praticien qui est habilité pour le faire qui avait compétence donc on a besoin systématiquement sur la découverte d'un corps d'avoir un certificat de décès en bonne et plus fort pour le docteur matisse l'intervention est malheureusement rapide il ne peut plus rien faire pour cette femme si ce n'est tenté de déterminer les circonstances de sa disparition effectivement malheureusement on arrive trop tard donc après on est de les autorités compétentes dans la procédure médico-légal on va mettre un obstacle médico-légal et ensuite ils vont continuer leur enquête oui alors nous la première question c'est au moins identifié avoir une idée sur l'origine de la mort manifestement c'est un décès par noiade mais on n'a aucun aucun élément c'est criminel si c'est volontaire on n'a aucun élément ou accidentel reste maintenant à identifier la victime vous passerez le message auprès éventuellement de votre service oui on va laisser si j'aimerais on a un appel pour le message aussi à bayonne et à saint-jean de luz on va faire le lien par rapport à la montre merci à vous finalement des papiers d'identité seront retrouvés sur le corps de la noyée l'enquête conclura un suicide la femme avait à peine 50 ans cette fois ci les urgentistes sont arrivés trop tard mais quelques jours après leur intervention va s'avérer déterminante les médecins du ciel sont parfois appelés pour assurer des transports délicats aujourd'hui il faut assister une femme enceinte depuis ce matin ses contractions s'enchaînent le pilote de l'hélicoptère c'est que chaque minute compte c'est déjà arrivé que des personnes accouchent dans l'hélicoptère soit on se pose et on perd un permis le travail d'une façon plus facile bien évidemment soit c'est arrivé aussi récemment dans l'hélicoptère des dragons que la personne accouche directement dans l'hélico la femme habite un petit village et sa grossesse est compliquée elle doit accoucher dans un hôpital spécialement équipé celui de bordeaux le docteur mokny et ses équipes de bayonne vont donc assurer le transfert on y va cédric on décolle la femme a été amenée sur un terrain de sport par les pompiers elle est anxieuse à l'idée de monter dans un hélicoptère ce qui n'arrange pas la fréquence de ses contractions en fait ça vibre moins que dans une ambulance on arrive très très vite on va mettre même pas une demi-heure c'est la première fois que vous allez prendre l'hélicoptère oui vous êtes impressionnés l'équipe médicale est habituée à ce genre de situation les patients sont souvent apeurés à l'idée de voler leur rôle c'est donc de rassurer la femme à la fois sur sa santé mais aussi sur la sécurité de son transport j'imagine c'est la première fois qu'on part en hélico on est comme si on était sur un tapis il fait beau et du soleil y'a rien à craindre ça va trembler un petit pour départ c'est normal on est à côté de vous s'il ya quoi que ce soit vous nous faites signe on vous met un casque éventuellement il y en aurait un pour le bruit si vous voulez parler à ce moment-là je passe mon casque si vous sentez qu'il ya vous perdez du liquide ou s'il ya quoi que ce soit en fait une nausée on a tout ce qu'il faut finalement après un vol rapide et sans incident la future maman arrivera à temps à l'hôpital de bordeaux elle accouchera quelques jours plus tard d'un bébé en pleine santé dès que la vie d'un enfant est en jeu les médecins sont particulièrement vigilants car ces patients sortent de l'ordinaire souvent très calme ces petits malades sont les plus délicats à soigner difficile en effet pour eux de décrire leur douleur part sur une petite fille qui a dû se couper les doigts qui est une section partielle de deux doigts manifestement à l'école je pense donc on va voir ce qu'il en est et essayer de la soulager de la ramener jusqu'à l'hôpital à l'ego direction l'école de danse où la petite fille a eu son accident une camarade lui a fermé la porte sur les doigts sur place les pompiers s'occupent déjà de la petite victime la petite danseuse a les doigts très amochés et souffre beaucoup les eaux sont visibles les nerfs à vif il faut donc faire vite pour la soulager bonjour vous êtes la maman peut-être vous êtes la maman bonjour ma grande comment tu t'appelles margot écoute moi margot tu t'es coincé dans la porte et c'est ça on montre c'est une fracture ouverte de la main droite c'est ce qu'on va faire on va te faire un gros pansement d'accord l'équipe médicale va user d'humour pour réconforter la petite margot seule solution avec les enfants souvent effrayés par ce qui leur arrive moi je vais pas te repoudre le doigt c'est sauf que j'ai une tête de couturière les accidents domestiques blessent chaque année 740 000 enfants de moins de 6 ans le plus souvent alors qu'ils jouent sans se rendre compte du danger mais c'est quoi c'est les doigts ici tu te vois comment ça va ma rendre respire voilà maman est avec toi c'est impeccable t'es hyper courageuse margot alors on va te conduire avec les pompiers voilà c'est des docteurs spécialistes de la main qui vont te faire ça mais d'abord ils vont t'endormir et ça se passe hyper bien tu auras d'accord margot va être transporté par les pompiers jusqu'au service de pédiatrie de l'hôpital entouré de sa maman et de son père a couru en apprenant la nouvelle elle sera plus rassurée avec vous allez voilà on lui a fait une belle mouffe et on va aller la soigner à l'hôpital malgré son calme apparent la blessure de la petite fille est impressionnante sa maman elle-même n'a pas osé regarder la plaie par peur de défaillir j'ai pas bien regardé il ya une fracture ouverte de p3 au niveau du troisième doigt ici avec une avulsion de l'ongle et puis effectivement à la casser la phalange donc ça c'est pas très grave en soi mais il faut qu'une réimplantation soit possible j'ai l'impression que c'est bien vascularisé au bout ce qui est plutôt rassurant il ya possiblement une petite fracture en dessous mais je pense pas je pense que c'est au delà d'a au delà de la phalange donc donc on va te faire des radios mais en radio ça fait pas mal on va te donner médicaments pour te soulager il ya maman et papa qui sont avec toi tu t'inquiètes pas ils vont rester avec toi les pompiers vont t'amener jusque jusqu'à l'hôpital était déjà monté dans le camion des pompiers et c'est pas donné à tout le monde ça à l'hôpital de bayonne la petite fille passera plusieurs examens par chance les radios apportent une bonne nouvelle c'est pas cassé le lendemain matin margot sera opéré par un chirurgien de la main afin de remettre en place son ongle normalement la petite fille ne devrait garder aucune séquelle de son accident de porte les séquelles d'accident c'est la hantise des médecins pour eux un seul mot d'ordre prudence et mère de sûreté alors quand un enfant est victime d'un accident toutes les mesures de prévention sont prises le docteur dubois vient de déclencher un départ pour un petit garçon qui s'est électrocuté en mettant ses doigts dans une prise électrique on part sur biarritz pour un enfant de trois ans qui a mis des tournevis dans la prise électrique il a mis une prise à 220 volts il a mis les deux tournevis électriques dedans a priori été victime d'une électrisation l'urgence est donc vital à risque de troubles du rythme donc éventuellement un arrêt cardiaque et donc ça nécessite ça nécessite l'intervention du smur par chance pour le moment l'enfant de trois ans est encore conscient à l'arrivée des urgentistes il est recroquevillé dans les bras de sa mère bonjour qu'est ce qui lui est arrivé alors il a d'accord dans la prise il a créé vous l'avez vu ou pas quand il quand ça s'est passé d'accord vous êtes venu qu'est-ce que vous l'avez trouvé comment il avait encore les tournevis dans la main quand vous êtes arrivé d'accord et il était en train de prendre le courant quand vous avez non il s'était arrêté il avait enlevé il les avait enlevé d'accord tu montres tes mains montre moi quel âge tu as trois ans tu me montres un petit peu des mains le médecin vérifie qu'il n'y ait pas de traces de brûlure sur ses mains il n'a pas de problème de santé vous pouvez le déshabiller un petit peu je vais regarder s'il avait mal le docteur dubois doit avant tout vérifier que le coeur de l'enfant n'a pas été touché par l'électrocution regarde tu vois je vais écouter ton coeur regarde c'est un petit peu froid tout à l'heure ouais c'était il est normalement oui tout à fait vous avez raison mais moi en fait bon il a quand même pris du courant 220 volts c'est quand même assez important donc ça peut donner des petits troubles du rythme cardiaque et ça nécessite comme une surveillance une surveillance à l'hôpital au moins pendant 24 heures pour être sûr pas de problème oui oui même s'il est bien dit que les troubles du rythme ils peuvent arriver dans les 24 heures quoi parce que bon il sait du courant quand même c'est important ce qu'il ya dans les prises lui il est tout petit par rapport au poids et tout le courant s'il avait les deux tournevis dans la main c'est à dire que le courant il a traversé il allait de part en part donc qui est sur le trajet il a quand même le coeur on sait pas mais dans le doute on est obligé de supposer le pire afin de confirmer que le coeur bat correctement les médecins décide de faire un électrocardiogramme tu m'entends écoute moi tu vois c'est juste des petits autocollants ça fait pas mal du tout même si ce test est lui aussi satisfaisant par sécurité le docteur dubois préfère amener l'enfant à l'hôpital en ambulance une décision qui ne réjouit pas le père vous allez venir avec lui si vous voulez vous pouvez venir avec lui dans le camion d'accord mais il s'est déplacé parce qu'on pense qu'il a besoin d'une surveillance tu vas venir avec nous et maman parlementé avec les parents c'est aussi le rôle des urgentistes en effet souvent paniqué les proches des victimes ne réalise pas l'urgence des soins à apporter l'objet du délire un futur électricien à mon avis il va pas recommencer de si tôt s'il a pris une bonne châtaigne sûrement plus de peur que de mal un enfant qui était finalement retrouvé après une électrisation qui a pas duré longtemps puisqu'il a été retrouvé avec les tournevis dans la main mais mais qui était plus dans les dans la prise on va comme le surveiller je pense à l'hôpital pendant quelques heures l'enfant est donc conduit aux urgences mais dans cet accident il n'est pas la seule victime son grand frère est lui aussi choqué et a besoin de le voir une dernière fois pour se rassurer bon ça a l'air de bien se passer il a le sourire après une nuit de surveillance aux urgences le petit garçon a pu rentrer chez lui sans aucune séquelle de son électrocution sur le toit de l'hôpital l'hélicoptère décolle le docteur naïdou et l'infirmière mayalen doivent intervenir au plus vite un appel radio les a averti d'un malaise cardiaque chez un homme d'une cinquantaine d'années l'homme est dans son jardin allongé au sol ah il est en marée bonjour t'as choqué non pas choqué on a fait cinq cycles déjà et en fait il était la tête tordue comme ça il était déjà tout marbré de paris de l'équipe médicale va perfuser l'homme afin de lui injecter de l'hypogénaline un produit qui permet de faire repartir le coeur c'est bon pour la vraie c'est bon on a une notion de ses antécédents à ce monsieur ou pas ouais donc retrouvé par les voisins c'est ça d'accord allez je vais prendre ta place approche moi ton aspi s'il te plaît allume la une véritable course contre la monte s'engage pour sauver cet homme plus les minutes passent plus les chances de le réanimer sont minces arrête toi deux minutes vas-y ok encore tourne le scott vers moi ouais masse masse malgré les efforts acharnés des pompiers le coeur ne repart pas à part le diabète on sait s'il a d'autres antécédents sur la famille d'accord donc il est quand même tombé devant témoin il leur parlait au départ ils ont cru ils ont cru qu'ils étaient diabétiques et en fait il était là comme ça là 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 juste à la place d'accord pendant que le massage cardiaque continue le docteur naïdou va interroger les voisins elle a besoin du plus d'éléments possibles afin de comprendre les raisons de cet arrêt cardiaque je suis sans nu je l'ai appelé ouais on l'a remis on s'est assis un peu d'accord on l'a couvert il répondait quand même à ce moment là il répondait moi il me reconnaissait de moi il me parlait pas il me répondait d'accord il me répondait et puis là bon ça fait bon ça fait demi en trois quarts d'heure là qui répond plus il s'est couché d'accord là s'il s'est mis allongé d'accord et là bon j'ai regardé quand je voyais plus bouger c'est à ce moment là qu'on a appelé d'accord donc c'était environ il y a trois quarts d'heure ça a trois quarts d'heure quand on a appelé d'accord il a de la famille ce monsieur qui arrive qui est pas encore arrivé d'accord l'homme est toujours inanimé le docteur naïdou tente une dernière injection on prépare encore une ampoule c'est quand même trois quarts d'heure qui répondent plus effectivement donc encore deux petites minutes si on récupère pas on va s'arrêter en fait il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu là notamment ce qu'on appelle la période de no flow c'est à dire le temps où le patient est en arrêt et qu'il n'a pas été réanimé c'est à dire pas eu de massage cardiaque externe donc c'est hyper important plus le temps est long plus on sait que le le taux de récupération quand même faible et que même si récupération y avait refusé un rythme y avait les séquelles sont assez important là a priori ça fait quand même trois quarts d'heure avant l'arrivée des pompiers où le patient est en arrêt donc c'est énorme donc on se laisse une demi-heure à peu près donc là d'autant plus que la famille arrive donc tout espoir de voir l'homme se réveiller disparaît après 22 minutes de massage le docteur naïdou décide de cesser la réanimation l'homme vient de décéder à peine trois minutes plus tard son frère arrive il est espagnol les urgentistes doivent se transformer en interprètes pour lui expliquer la situation c'est l'infirmière qui va lui apprendre la nouvelle tu dis que son coeur s'est arrêté alors pourquoi on sait pas à priori il a été retrouvé par les voisins que ça faisait déjà trois quarts d'heure avant que les pompiers n'arrivent et que malgré la réanimation de 45 minutes avec les pompiers aujourd'hui malheureusement cet homme n'aura pu être sauvé le quotidien pour les médecins l'argentiste même si à chaque fois il reste toujours difficile de perdre un patient c'est difficile de parler aux parents c'est le plus difficile on a fait autant la réanimation sur un arrêt cardiaque c'est assez carré c'est bien protocolisé donc c'est pas le plus dur le plus dur c'est les familles effectivement non pas vraiment non ne pas réussir à réanimer un patient une de réalités que les médecins doivent apprendre à accepter mais le plus dur pour eux c'est de faire face à la détresse humaine qui souvent les laissent impuissants dans la suite de révélations vous verrez que cette détresse humaine peut avoir de graves conséquences on s'en va sur l'autoroute là à la frontière espagnole côté français a priori où une personne aurait sauté d'un pont de l'autoroute et serait sur l'autoroute actuellement on s'attend à avoir quelqu'un qui soit pas en très bon état ou qui soit blessé gravement ça c'est sûr retour dans la région de bayonne le docteur campagne va être confronté à l'un des cas les plus difficiles à gérer pour un urgentiste le suicide on s'en va sur l'autoroute là à la frontière espagnole côté français a priori où une personne aurait sauté d'un pont de l'autoroute et serait sur l'autoroute actuellement la hauteur d'un pont c'est à peu près 5 6 mètres donc dans tous les cas on peut ça on s'attend à avoir quelqu'un qui soit pas en très bon état ou qui soit blessé gravement ça c'est sûr selon les informations des forces de l'ordre il s'agirait d'une tentative de suicide la femme d'une cinquantaine d'années j'y dans un fossé au bord de l'autoroute tout de suite le docteur campagne remarque que sa hanche est luxée une douleur insuffisante insupportable la victime est tout de suite anesthésié à la hanche dans une drôle de position on va la calmer d'abord on va bien la shooter la femme a fait une chute impressionnante sa colonne vertébrale a été durement touchée la déplacer donc une étape minutieuse afin de ne pas aggraver son cas là je suis en train de préparer le chante de la conditionner avec un plan dur et plus ou moins un matel à coquilles en plus pour pouvoir préserver si possible le maximum la qualité des membres inférieurs supérieurs et surtout la colonne vertébrale le docteur campagne décide d'appeler en urgence l'hôpital de bayonne il faut au plus vite prévoir un bloc opératoire pour intervenir sur la victime juste pour te dire si tu as les conscients tu as est tombé de 6 mètres fracture probable du bassin le trauma lombaire fracture de cheville on est en train de la sédater pour la ramasser là on est dans une position un peu inconfortable mais voilà d'accord allez à tout à l'heure je te tiens au courant c'est bon vous pouvez venir là c'est bon allez par contre traction aux deux extrémités parce qu'il ya un trauma du rachis lombaire là la femme va être transportée par une ambulance du smur le trajet va prendre du temps car chaque secousse est douloureuse le bilan médical est dramatique elle risque de ne plus pouvoir marcher donc on se trouve dans la situation d'une personne qui est tombée de d'un lieu élevé à 6 mètres d'un point de l'autoroute alors elle n'est pas tombée sur du bitume parce qu'il y a une zone de travaux donc il y avait un sol un peu plus meuble qui a amorti un peu la chute néanmoins elle a un traumatisme du rachis dorsal lombaire mais le rachis est une un empilement de vertèbre qui protège la moelle épinière qui est le centre de commande de toute la motricité la sensibilité de notre corps donc une lésion à ce niveau là pour avoir des conséquences très grave les conséquences en particulier de paralysie à l'hôpital plusieurs examens sont réalisés et le scanner est sans appel la patiente a des os du dos atteint ce qui pourrait la paralyser la femme à la colonne vertébrale fracturée à plusieurs endroits le neurochirurgien est appelé en urgence il doit opérer au plus vite les séquelles des lésions pourraient s'aggraver d'or en heure si rien n'est fait est ce que vous pouvez plier le genou est ce que vous sentez que je vous touche là et c'est dessus ou dessous le pied non c'est embêtant parce que vous avez les vertèbres de la colonne non vert qui sont très abîmés qui sont cassés et qui se sont un peu déboîtés avec des racines nerveuses qui sont probablement un petit peu en danger et dans ces cas là la question elle se pose pas trop il faut aller les libérer ses racines il faut essayer de redresser votre colonne vertébrale et puis la fixer une fois pour toutes avec des vis et des tiges en métal donc il va falloir vous opérer la femme sera opérée dans la nuit grâce à la réactivité des médecins elle a échappé à la mort elle n'a jamais expliqué pourquoi elle avait voulu mettre fin à sa vie chaque année en france 200 mille tentatives de suicide sont répertoriées les appels au secours d'individus déprimés c'est 70% des appels du centre de régulation rassurés conseillés et orientés c'est la mission des médecins de permanence et quand le cas semble très sérieux ils doivent aussi réaliser leur diagnostic par téléphone une mission compliquée quand on ne peut pas ausculter le patient et quand les informations données par les témoins ne sont pas toujours claires comme aujourd'hui le samu vient de recevoir l'appel d'une femme qui explique avoir été témoin d'un accident de quad mais difficile de savoir exactement de quoi souffre la victime ce qui va décider vraiment le départ c'est les informations qu'on a au fur et à mesure c'est à dire dès qu'il ya plus de renseignements sur place il faut que ces personnes nous donnent des informations là au départ on a un accident de quad avec une cinétique qui semble assez limitée finalement on apprend que il a fait un vol sur plus de 6 mètres avec des plaintes qui sont très multiples et un médecin qui arrive sur place et qui nous dit qu'effectivement c'est plus grave que prévu du coup en fonction de cette formation on déclenche une sortie finalement les médecins du samu décident de partir en intervention l'accident a eu lieu sur un chemin bordant la dour un fleuve régional à du ce 2 dans la du ce 22 22 se présente sur les lieux l'homme au sol est sérieusement touché en tombant de son quad il a heurté des rochers saillants afin d'établir son bilan le docteur matisse a besoin de savoir à quelle vitesse rouler le quad il n'y a jamais peur de connaissances vous souvenez de toi n'est pas la police mais moi j'ai besoin d'avoir un peu une notion de l'énergie cinétique il n'y a pas de compteur sur la vitesse la passagère du véhicule et la compagne de la victime elle ne comprend pas comment l'accident a pu se produire vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé en fait en fait avec le quad et on voulait pas vite mais le quad est parti de l'eau et du coup il a tapé contre les arrochements là après il y a des arrochements des pôtes de bois qui tiennent la route apparemment et il a tapé et en fait après on a dit de sortir donc il a réussi à sortir de l'eau mais après ça accompagne oui c'est vous qui avez appelé ce court parce que moi je le tenais en fait il me disait qu'il avait mal donc je tenais cervicales je tenais la tête je ne sais pas bouger juste lui bloquer la tête s'il te plaît vous allez me répondre sans bouger la tête juste en disant oui ou non on est bien d'accord vous me dites si je déclenche une douleur vous avez mal d'accord il a un abdomen chirurgical donc je prépare la quetta tu demandes au passe par la régule un posé hélico juste là une évacale à sauve l'auscultation du patient n'est pas rassurante l'homme semble avoir le bras fracturé mais c'est surtout son abdomen qui est inquiétant il pourrait être perforé d'accord écoute donc polytrom un abdomen un domaine chirurgical même forcément un domaine très tendu j'aimerais bien faire qu'on fasse donc une évac héliporter là on est à 25 minutes à peu près par route pour un patient qui est polytraumatisé donc chaque minute compte il faut qu'on aille très vite on part du principe que ce patient a une hémorragie active donc on sera plus rapide et dans des conditions plus confortables pour le patient en hélico le cas est urgent en moins de cinq minutes l'hélicoptère des urgences est prêt à récupérer le blessé si l'homme est la priorité des médecins il n'en oublie pas pour autant l'autre victime la passagère qu'il faut tout de même ausculter on essaie d'avoir une idée aussi un petit peu de de la nature de l'accident et comment ça s'est produit et puis on tient compte de l'environnement des accompagnants c'est à dire que là on aurait très vite fait d'oublier qu'il y avait quelqu'un sur le sur le quad avec cette personne là le piège c'est que la personne qui se plaît le plus c'est pas forcément la plus gravement atteinte voilà voilà si on se trouve que l'accompagnatrice en sort bien mais on va quand même l'amener avec nous à l'hôpital pour pouvoir la garder un petit peu en surveillance vu de la cinétique c'est quoi c'est le fait d'avoir de la méthodologie il faut toujours rester systématique il n'y a pas de place à l'improvisation il faut s'adapter mais on n'improvise pas dans l'hélicoptère le conducteur du quad commence à réaliser son accident et sa première pensée va à sa compagne pour qui il s'inquiète qu'est ce qu'il ya non vous n'alliez pas vite vous n'avez pas eu de comportement risqué quoi et votre compagne s'en sort très très bien d'accord on est là vous êtes un peu dans le brouillard là c'est que les médicaments que vous avez d'accord nous on va décoller et elle nous rejoindra de toute façon ok à tout à l'heure merci à toi le blessé sera pris en charge dès son arrivée à l'hôpital de bayonne par le service des urgences et durant le transport les doutes sur son abdomen se sont confirmés on l'a déposé directement sur la table du scanner le scanner on va voir à la suite de ça comment il est un son bilan traumatologique on crée une hémorragie interne aussi son thorax il ya peut-être un hémorragie motorax induit à sa chute sur les gros poteaux qui allait au bord de la dour forcément il doit avoir mal à là il ya du mal à l'arrivée finalement le scanner du patient ne va montrer aucune hémorragie à l'abdomen par chance il échappe de peu à une grave lésion qui aurait pu lui être fatale on était parti initialement sur un bilan cliniquement qui était évocateur d'un polytraumatisé et qui s'avère finalement un traumatisme thoracique grave mais qui va être stabilisé là par une intervention en drainant un pneumothorax c'est-à-dire de l'air qui est autour du poumon par ailleurs une fracture effectivement qui se confirme au niveau de l'avant-bras une plaie très délavrée au niveau de la face interne de glisse tout ça sera pris en charge de box cet après midi avec un état qui est stable le conducteur sera opéré dans la foulée de son pneumothorax et de sa fracture au bras après quelques jours d'hospitalisation son accident ne sera plus qu'un mauvais souvenir sa compagne va elle aussi très bien chaque année le samu de bayonne intervient sur près de 4000 patients ici chaque membre de l'équipe soignante a voué sa vie pour sauver la vôtre